Musique Cette année, la session de rentrée pastorale du jour 16 d'Odiéné s'est tenue à Séguéla du 7 au 10 octobre dernier. Au cours de la messe solennelle d'ouverture de l'année, le premier pasteur du jour 16 à son excellence, Mgr Alain Clément Amnési, a invité les fidèles à la prière fervente basée sur l'espérance. Et puis nous ferons un focus sur la période de sensibilisation au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes, dénommées octobre rose. Dans cette édition, les interventions de spécialistes de la santé et celles de quelques femmes vous seront présentées. Madame, Monsieur, merci de nous suivre et soyez les bienvenus. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla, appartenant au diocèse d'Odiéné, a abrité le jeudi 10 octobre dernier la messe de rentrée pastorale diocésaine. Elle a été présidée par son excellence, Mgr Alain Clément Amnési, en présence des agents pastoraux et des fidèles laïcs. Les détails avec Maurel Poti. Diocèse d'Odiéné, la session de rentrée pastorale 2024-2025 s'est tenue pendant quatre jours autour du thème, dans la communion synodale, soyons une église qui porte à tous l'espérance. Le jeudi 10 octobre dernier, l'apothéose s'est voulu la messe solennelle de rentrée, célébrant la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla, chef-lieu de la région du Ouorodougou. Elle a été présidée par la première autorité ecclésiastique du diocèse d'Odiéné, son excellence, Mgr Alain Clément Amnési, entouré de ses agents pastoraux et des fidèles laïcs. A cette occasion, l'évêque a invité le peuple famille de Dieu à la prière fervente, basée sur l'espérance, en vue de sortir des péripéties spirituelles et existentielles, les gens de la misère et de donner à nouveau la joie de vivre dans un monde de plus en plus triste. C'est pour nous, agents pastoraux du diocèse d'Odiéné, du diocèse d'Odiéné, du diocèse de mission, c'est pour nous un leitmotiv, c'est pour nous une invitation, une exhortation à redoubler des fonds dans ce champ pastoral-là. Le thème pastoral, vraiment c'est un thème qui touche à tout un chacun de nous et que tous nous allons lutter pour donner l'espérance à nous-mêmes et autour de nous. Au cours de cette année, nos chrétiens et avec à leur tête leurs pasteurs porteront ce message d'espérance à tout le monde pour que l'espérance peut-être qui est en train de s'éteindre puisse à nouveau être animée et que la joie revienne dans ce monde qui devient de plus en plus triste. L'évêque a souhaité que tous les agents pastoraux et les fidèles catholiques en général, puis ceux de son diocèse en particulier, se rendent le 24 novembre 2024 à la paroisse siège d'Odiéné pour la commémoration diocésaine. Parlons santé à présent. Si sur le plan religieux, le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie, à travers la prière du rosaire, sur le plan social et sanitaire, il est consacré à la sensibilisation des femmes à se faire dépister des cancers du sein et du col de l'utérus, d'où la dénomination Octobre Rose. Suivez ce papier-image commenté par Guy Roche-Liao pour plus d'informations. Octobre Rose en Côte d'Ivoire, du mardi 1er au jeudi 31 octobre 2024, un mois plein consacré à des campagnes de communication et de sensibilisation des femmes au dépistage des deux cancers les plus fréquents chez elles, celui du sein et celui du col de l'utérus. Que savent les concernés de ces pathologies ? Je sais juste que c'est un virus qui attaque l'utérus parce qu'elle nous a beaucoup sensibilisés quand on était à l'école. Ensuite, concernant le cancer de sein, je sais que c'est un accroissement anormal, des cellules mammaires qui se transforment en tumeurs et qui se propage et ça crée toute autre chose. Je ne me suis pas encore dépistée. Pourquoi ? Je pense que ça a été une petite négligeance de ma part. Il y a des gens qui ont eu parlé du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Pendant que j'étais au collège, on nous a fait des sensibilisations. Et à la fin de cela, il y a même une vaccination qui a été faite. Concernant le cancer du sein, c'est lors de ces dernières années, il y a beaucoup de sensibilisations qui se font. Moi, j'ai eu à me faire dépister. Le cancer du sein est une maladie causée par l'écoulement au niveau du sein ou par la formation d'une boule au niveau du sein. On peut guérir de cette maladie si et seulement s'ils ne sont pas à un stade un peu trop avancé. Pour le cancer du col de l'utérus, je pourrais dire que c'est un trop plat d'infections liées au papillomavirus humain qui cause cela. Pour ma part, je n'ai pas pu me faire dépister par manque de temps. Il est caractérisé par la multiplication anarchique des cellules mammaires et c'est la première cause de cancer chez la femme. J'ai une fois réalisé une mammographie, mais je ne le fais pas chaque an, chaque année. Et je pense que le mois d'octobre est un mois pour tirer la sonnette d'alarme et de rappeler à chaque femme qu'il est important quand même de réaliser une mammographie. Si cette poignée de femmes a une idée de l'existence de ces cancers, le constat est clair. Bien qu'étant d'une grande importance, le dépistage est négligé. En Côte d'Ivoire, le premier cancer qui affecte les femmes est celui du sein. Des précisions avec Dr Korotoum Traoré, cancérologue au CHU de Trècheville. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent des cancers. Et il faut dire aussi que ce cancer ne se retrouve pas uniquement chez la femme. Il y a au moins 0,5 à 1% des hommes qui sont à même de développer ce cancer. Et avant, l'âge moyen de suivi de ce cancer était à 44 ans, on va dire. Mais de nos jours, en Côte d'Ivoire, il y a possibilité de retrouver ce cancer chez des femmes, on dira jeunes, de la trentaine. Qu'est-ce qui pourrait créer ce cancer ? La subvenue précoce des monstrues, avant 12 ans, qui peut être un facteur de risque. On a la ménopause tardive. L'absence de grossesse, c'est-à-dire une femme qui n'a jamais pris de grossesse, qui peut aussi être une cause. Ou une femme qui n'a eu qu'un seul enfant. Il y a la notion de prise de contraceptif oral sur une certaine période. Ou bien un allaitement de moins de 2 ans chez une femme. L'alimentation de mauvaise qualité. Il y a l'obésité, la sédentarité, le manque de sport. La notion d'intoxication alcoolo-tabagique, c'est-à-dire une consommation vraiment excessive de tabac et d'alcool. On a aussi des antécédents qu'on dira personnels chez une femme, par exemple, qui a déjà développé un cancer, autre que le cancer du sein. Ou une femme qui, dans sa famille, a un parent, c'est-à-dire soit la mère, la sœur ou la tante qui a déjà eu un cancer. Cette dernière aussi peut avoir un cancer. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième plus fréquent chez les femmes, avec un taux de mortalité très élevé. Docteur Simon-Pierre Boni, médecin au Programme national de lutte contre le cancer, se prononce. Le cancer du col de l'utérus débute par une infection. Donc c'est un contact avec le papillomavirus, le type oncogène, parce qu'il y en a près de 200 sous-types. Et il y a autour de 14 sous-types qui vont être à l'origine du cancer du col de l'utérus. Donc tout part d'un contact avec un virus. Ce contact peut se faire par voie sexuelle. C'est d'ailleurs le principal mode de contamination. Et à l'issue donc de ce contact, en général ce qui se passe, c'est que ce virus est éliminé par l'organisme. Sans l'action d'un homme, d'un médecin ou d'un agent de santé. Près de 5 à 10% de ces infections vont persister. Et passer par plusieurs phases successives de lésions, dites lésions précancéreuses. Et c'est au bout de 10 à 15 voire 20 ans, en l'absence de dépistage, que le cancer du col de l'utérus va donc survenir. Le dépistage doit se faire en milieu hospitalier. Il faut que nos populations aient cette habitude de se rendre dans des hôpitaux pour solliciter le dépistage. Là, les conditions sont parfaitement réunies. Les renseignements sont bien fournis. Et après, cela est mieux pour le suivi. Chaque année, durant le mois d'octobre, les autorités et des ONG mettent l'accent sur la prévention pour dépister et prendre en charge plus tôt les cas alarmants. Des séances de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus sont donc offertes à de nombreuses femmes. Le plus souvent, l'activité est aussi marquée par une marge sportive et une séance de fitness. Soulignant que pendant ces semaines de sensibilisation, les consultations sont gratuites les samedis au CNRAO et se font au CHU d'engrais, à l'INSP d'Adjamé et à l'hôpital général de Yopougon, moyennant la somme de 2 000 francs. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont certes une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Il est impératif de privilégier le dépistage précoce. Les propos des spécialistes de la santé ont été recueillis par Solange Hablan de la Radio Nationale Catholique. Merci de nous avoir suivis et que Dieu veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada